et oui c'était trop beau pour être vrai sacré climat qu'on a pris aujourd'hui bonjour à tout le peuple marseillais il imane ndiaye à l'om ça se complique fortement d'après quatre médias importants rmc sport l'équipe footmercato fabrizio romano il devrait rester à sheffield et jouer en première ligue cette saison quelles sont les raisons de ce retournement de situation on imagine que sheffield lui a proposé un nouveau contrat pour qu'il prolonge avec un salaire revalorisé le joueur rêvait de jouer à l'om on s'était mis d'accord avec lui au niveau contractuel est resté un terrain d'entente à trouver entre l'om et sheffield il ya deux possibilités deux options soit il imane va prolonger à sheffield dans les prochains jours ce qui voudra dire que c'est lui qui a refusé l'om soit il va rester sans prolonger ce qui voudra dire que l'om ne s'aligne pas au montant réclamé par sheffield de 20 millions d'euros on aura la réponse rapidement dans ce dossier très étrange on sait que dans le mercato tout peut se passer on en a vu d'autres ça fait mal on s'est tous enflammés c'est un joueur très talentueux polyvalent qui était très motivé pour venir et qui avait un profil qui correspondait aux besoins de marcellino en faux neuf évoluant possiblement sur le côté droit après ça paraît de l'histoire ancienne maintenant après tout n'est pas mort à 100% d'ailleurs fabrice romano a dit que ça semble compromis pour l'instant il n'y avait pas de terrain d'entente trouvé l'équipe annonce que c'est le joueur qui a changé d'avis tout comme rmc et d'après foot mercato c'est également leur avis illiman endiaï préfère finalement rester à sheffield apparemment aussi il ya sa famille ses proches qui poussent pour qu'il reste pour une question de stabilité je sais qu'il a eu un enfant il ya quelques jours c'est vraiment dommageable vraiment pour une fois qu'on avait une occasion une opportunité en or d'avoir une petite pépite très jeune avant que ça soit trop tard parce qu'il va falloir débourser je sais pas combien dans quelques années je sais qu'il peut être libre l'an prochain mais il y aura une grosse concurrence de dessus c'est c'est vraiment dommageable en tout cas va falloir qu'on avance malgré tout dans ce mercato le cas sanchez risque de traîner encore et on va remettre le dossier obameyang au centre de discussion d'ailleurs les contacts se poursuivent avec le joueur il n'y a pas de clim ça discute je pense au niveau de son salaire lui semble intéressé même s'il a peut-être d'autres propositions on sait qu'il n'est pas contre le projet marseillais et je vous avais dit hier en vidéo qu'avoir sanchez obameyang cette émission impossible parce que je pensais dans ma tête que ndi c'était fait là le cas est différent on va économiser 15 20 millions d'euros mais sur obameyang ça réclamera un salaire très important un il touchait l'an passé à chelsea à peu près 800 mille euros mensuel le montant de transfert réclamé par chelsea sera assez faible par contre et puis sanchez également le salaire serait revalorisé c'est un duo qui serait complémentaire sanchez est un joueur beaucoup plus complet qu'obameyang il est meilleur dans son positionnement il est plus combatif il a une palette plus élargie obameyang par contre est beaucoup plus puteur c'est un pur avant-centre avec ses appels en profondeur il est plus rapide même s'il vient d'avoir 34 ans et c'est plus une fusée actuellement il marque plus obameyang c'est un finisseur plus que sanchez qui correspond plus à un rôle de faux neuf donc il s'associe les deux ils sont complémentaires à l'inverse de vitinia obameyang ça n'irait pas tellement obameyang sanchez et il yman endiai côte à côte ça n'aurait pas trop été non plus obameyang irait avec alexis sanchez il yman endiai voire un dimitri paillette mais on peut pas l'associer à vitinia ce serait deux avant-centre un de fixation comme vitinia et l'autre qui serait en train d'avaler les appels de balle il faut qu'il y ait au moins un joueur qui décroche d'ailleurs dans le match amical contre nîmes on a plutôt joué en 4-2-3-1 en première mi-temps est ce que c'est un enseignement c'est un peu tôt parce que marcelino n'a pas encore sa vraie équipe avec la volonté de trouver malinoski entre les lignes bon ça a été un fantôme d'ailleurs et pareil en deuxième mi-temps avec paillette qui était électron libre on verra mais il nous faut des avant-centres actuellement on est à poil quasiment on a vitinia paillette qui ne prend pas part au stage en allemagne pour des raisons personnelles j'imagine une mauvaise nouvelle un décès dans sa famille en tout cas gros soutien à paillette je pense qu'il va rejoindre le groupe dans quelques jours pour cette épreuve personnelle alors j'ai pas d'information mais j'imagine que c'est ça on est tout coeur avec lui on espère qu'il va vite retrouver les terrains pour sa préparation physique bien sûr c'est inquiétant dans trois semaines on commence le premier match de barrage on n'a que vitinia un gozo modo et il nous faut quelqu'un il nous faut des joueurs offensivement le dossier ndi a il tombe à l'eau le dossier sanchez peut traîner au bameyang ça discute mais c'est un dossier qui n'est pas facile qui n'est pas simple et ça peut traîner encore aussi quelques temps après il ya une rumeur miti battuoyi qui est sorti dans l'après midi c'est le fake news ça je pense d'ailleurs la source n'est pas très fiable c'est un journal turc que je crois puisque marcelino l'a déjà coaché à valence et ça c'est très mal passé il avait fait une déclaration comme quoi il en avait marre de miti par rapport à son attitude donc c'est impossible il ya une autre rumeur qui est tombé à l'eau en fin d'après midi c'est jonathan bamba de lille qui va signer à celta vigo en principe qui aurait pu jouer sur le côté bon c'est pas dramatique tu vas me dire mais mais voilà avant de se renforcer au niveau des latéraux au niveau des joueurs de couloir on a besoin impératif de s'occuper des postes offensifs c'est à dire des deux avant-centre parce que là pour commencer la saison c'est impossible qu'on reste en l'état je suis déçu alors est ce que je suis déçu de ilima nendiaï j'attends d'avoir la vérité sur le dossier s'il va prolonger à sheffield je serai fortement déçu de lui et c'est normal de là à dire qui s'est servi de l'om pour que sheffield lui propose un nouveau contrat j'ose pas l'imaginer mais ça voudrait bien dire qu'il a préféré rester à sheffield pour des raisons financières principalement que de venir réaliser son rêve et jouer à l'olympique de marseille il s'est peut-être aussi fait influencer par son entourage etc enfin bref c'est un coup dur c'est une grosse exception dites moi ce que vous en pensez en commentaire il aurait touché un salaire environ de 300 à 400 mille euros nji maintenant est ce qu'on peut faire obama yang et sanchez pour se consoler il ya un petit espoir je sais ça paraît compliqué d'avoir deux joueurs au minimum à six cent mille euros mensuels mais c'est pas impossible c'est pas impossible et il serait très complémentaire je répète les deux obama yang a des pépins physiques d'ailleurs c'était le cas de sanchez avant qu'ils signent à l'om à l'inter de milan mais on pourrait pas compter sur eux toute la saison par rapport à leur âge et aux possibles blessures ça tombe bien on a d'autres joueurs comme vitinia 1 qui va avoir du temps de jeu quoi qu'il arrive et j'espère une autre arrivée un joueur de vitesse de profondeur pour faire souffler obama yang s'il signe ou s'il ne parvient pas à venir à l'om on en aura besoin quoi qu'il arrive allez je voulais c'était la petite vidéo vidéo mercato que je fais quotidiennement on se retrouve demain pour d'autres informations en tout cas les joueurs sont partis en bus en allemagne en fin d'après midi on a entendu ou naï qui a rassuré un peu les supporters qui étaient présents à l'aéroport de marignane comme quoi ça allait au niveau de sa blessure son orteil je pense qu'il va jouer le deuxième match amical samedi il aura un peu de temps de jeu ça ça fait partie des bonnes nouvelles récentes amin harit qui a joué 25 minutes il a été à l'aise on peut imaginer que harit soit à 100% pour le premier match de barrage début août et heureusement d'ailleurs parce qu'à l'heure actuelle et oui je commence à y penser à me projeter à anticiper même si les dirigeants dans leur tête ils veulent pas faire n'importe quoi parce qu'une saison c'est long les barrages c'est capital mais faut pas se tromper notre mercato hivernal si on fait le bilan actuellement il a été assez calamiteux à malinoski je pense que c'est un regret de la part des dirigeants qu'on est très inquiets sur ce joueur vitinia à 32 millions d'euros quoi qu'il arrive même s'il fait belle saison je pense que c'est un peu une esbrouf qui vaut pas ce prix là et où naï il a eu la mal chance de se blesser il ya aucune satisfaction à l'heure actuelle même si ça peut changer sur le cas notamment ou naï j'y crois fortement et vitinia je suis assez pessimiste mais mais pourquoi pas il a quand même des qualités donc faut pas se précipiter mais quelle est l'équipe qui peut débuter le 8 août en barrage on va la faire rapidement pour l'opé dans les buts close à droite dans l'axe mbemba gigot l'audi sera prêt côté gauche au milieu terrain on a du monde on a des solutions qu'on doit bien aux côtés de rongiers par exemple à droite il y aura under à gauche à minarit et en pointe vitinia paillettes ou vitinia malinowski dans un 4 2 3 voilà pour l'instant l'équipe type de l'om pour le 8 août bien sûr si on fait des recrues cette semaine ou même dans dix jours ils peuvent être prêts pour les matchs de barrage c'est des joueurs qui ont fait la préparation physique qui sont en train de la faire avec leur club respectifs sanchez se prépare personnellement faut pas croire on connaît son professionnalisme il n'a pas arrêté sa carrière il s'entraîne individuellement avec un préparateur spécifique donc pas de problème ils peuvent s'intégrer en une quinzaine de jours facilement dans l'équipe type on verra bien mais au bas mais young maintenant que le dossier ndi tombe à l'eau je suis encore plus chaud qu'hier pour qu'ils signent et c'est vrai que c'est excitant ce duo d'expérience de classe mondiale sanchez au bas mais young ils se sont croisés un les deux joueurs d'ailleurs ils ont joué à arsenal les deux même si c'était pas ensemble en première ligue j'ai vu des images traîner dans l'après midi et au bas mais young dans le projet marseillais surtout aux côtés par exemple d'un alexis sanchez dans une ville passionnelle comme l'om c'est pas qu'on va le relancer parce que ça voudrait dire qu'il est cramé à chelsea il a été mis au placard mis de côté ils ont tellement d'avant-centre à vous le savez je répète qu'il ya un an pile au barça il était excellent titulaire indiscutable en pointe décisif allez voir les statistiques il a eu avec le barça de janvier à mai 2022 ça va vous rassurer donc moi je suis pour au bas mais young sanchez au niveau du salaire ça paraît délicat mais après au niveau des indemnités de transfert il n'y avait pas grand chose un petit montant pour au bas mais young que réclame chelsea on l'a appris cet après midi mais sinon c'est possible et même dans l'intérêt d'o bas mais young il va pas jouer à chelsea est ce qu'il ya des gros clubs intéressés par lui alors qu'il vient d'avoir 34 ans non mais sûr maintenant il ya l'arabie saoudite le qatar ces championnats là qui mettent de la concurrence où c'est difficile d'avoir des grands joueurs en fin de carrière mais s'il veut rester compétitif jouer la ligue des champions l'om c'est un excellent projet pour lui en france un pays je pense qu'il apprécie il connaît bien championnat et il a déjà avoué qu'il adorait le stade vélodrome au bas mais young c'est pas un supporter de l'om mais kiff le vélodrome il avait dit ça il ya sept huit ans allez je vous laisse n'oubliez pas de mettre un petit like pour la vidéo pour le soutien on se retrouve demain pour d'autres infos mercato petite parenthèse je sortirai aussi des vidéos quand il y aura peu d'actu sur mon classement de la ligue 1 cette saison un petit pronostic sur les 18 clubs sur les jeunes talents du centre de formation à l'om actuellement cette année sur le meilleur 11 de l'histoire de l'om même si je vais en faire deux parce que c'est tellement délicat sur mes souvenirs que j'ai vécu au stade vélodrome depuis 99 cette vidéo là elle va être longue et j'ai aussi prévu de faire il ya d'autres idées le pire 11 de l'histoire de l'om les dix meilleurs joueurs de notre histoire ou depuis le 21e siècle voilà vous connaissez mon amour pour long pour le club et son histoire il n'y a pas de problème et on peut comparer aussi chaque saison faire un point sur les saisons précédentes parce que le mercato c'est calme c'est le moment j'ai du temps donc on va faire d'autres vidéos que les sujets mercato même si c'est ma priorité dans ma tête on a envie d'avoir une belle équipe pour surtout le 31 août à être prêt pour cette saison on a beaucoup d'ambition en ligue des champions on veut faire mieux que précédemment c'est impossible de finir encore quatrième la coupe de france on veut la gagner enfin c'est envisageable sur un match on peut battre tout le monde et au niveau du championnat ainsi on peut titiller paris encore plus que cette saison pourquoi pas voilà en tout cas finir dans les deux premiers allez l'om soyez fiers de supporter le plus grand club français et on se retrouve demain pour une autre vidéo ciao ciao